Bonjour la compagnie, on se retrouve un dimanche comme pas habituellement. Donc nous sommes le dimanche 8 juillet 2018 et nous avons en direct une boubou en pleine baignade. Forcément, vu le cadre et le calme, tu te doutes que je suis chez ma maman ? Bah oui, là on peut profiter pleinement du jardin, moi en l'occurrence. Mais attends, que je vais mettre à corps avec le retour écran, mes boubous. Alors boubou ici, je te le disais, un boubou chez ma mère, c'est un petit peu la vision que pourrait avoir un chien du paradis, accessoirement. On est bien boubou là ? Tranquillement ? Ah non, aujourd'hui maman n'est pas très en colère, maman n'est pas très très en colère aujourd'hui, non. Bon les gars, il se fait 23h30 et des bananes, j'ai passé un week-end absolument exquis. En famille, ça permet de se recentrer sur l'essentiel, ça permet de discutailler un petit peu et de me faire remettre un peu les neurones en place par ma maman. Par rapport à toutes ces histoires d'amitié, enfin d'amitié, j'ai envie de te dire, d'amitié passée. Et puis une phrase d'une maman, une phrase d'une maman qui a son vécu et qui m'a dit, écoute Nini, c'est le surnom familial qui m'a dit, écoute, comporte-toi avec les gens comme eux se comportent avec toi. Comme ça, ça permet de garder un juste équilibre. Et bah vu comme ça, c'est loin d'être con. Petit point Netflix on place, alors, que je te fasse le point. J'ai regardé toute la saga, toute dans l'intégralité Twilight. Alors j'ai kiffé, j'étais à Donf, mais pour des histoires que je trouve assez proches, assez similaires, même si les deux ne sont pas comparables d'après les aficionados, j'ai préféré quand même la série The Vampire Diaries. Voilà. Ensuite, j'ai fini toutes les saisons, toute la série, pour l'instant du moins ce qu'il y a de dispo sur Netflix, M. Lock Grove, que j'ai kiffé. Je ne sais pas s'il y a une autre saison qui est prévue, mais en tout cas, je crois qu'il y en avait trois. Les trois que j'ai vues, j'ai kiffé, kiffé. Et là, j'ai vu aussi un film Netflix qui s'appelle Tao, T-A-U. Eh bien, écoute, l'histoire était chelou, mais j'étais complètement embarquée. Et là, je vais reprendre, j'avais commencé il y a longtemps la série Salem. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux épisodes, donc je vais reprendre doucement, histoire de terminer cette série, avant d'en commencer une autre. Voilà, c'était le petit point Netflix. Allez, pour ce soir, je ferme la boutique. Je te dis à demain et je m'en vais rejoindre Salem. Bonjour, YouTube. Alors, mercredi, mercredi, hein ? Mardi, mardi 10 juillet, mardi 10 juillet 2018. Il est je ne sais plus quelle heure. Alors, je me suis réveillée avec un mal cranal, mais du feu des dieux. J'ai tout essayé, tout. J'ai commencé par mettre mes lunettes, parce que je me suis dit peut-être que c'est lié, que nenni. Je me suis ensuite pris un éphiral gant effervescent, walou. Du coup, je me suis, j'ai attendu deux heures, deux heures après, j'ai pris de l'ibuprofène 400 à part me niquer l'estomac. Ça n'a servi à rien. Et j'ai fini par me mettre la tête sous le jet fort de mon pommeau de douche froid. Rien du tout. J'ai toujours cette espèce de... J'ai l'impression que mon oeil derrière, il y a des mecs qui doivent danser du breakdance. J'en ai marre ! Oui, accessoirement, j'ai essayé de me mettre en mode, fais comme si t'étais dans une grotte. Je me suis enfermée dans ma chambre. Même le coupage à la lumière n'a servi à rien. Donc je pense que je me suis levée avec, et je pense que très clairement, je vais me recoucher avec. C'était très intéressant ! Néanmoins, trêve de galets jaunes. Putain, c'est un de ces bordels sur le pajot. J'ai fait une ronde de flip sur le lit. J'ai reçu, après quelques semaines d'attente propre au site beauté privé, j'ai reçu aujourd'hui une commande... Il n'y a pas mon adresse là-dessus, non. J'ai reçu une commande beauté privée. J'ai déjà fait une réclamation puisqu'il me manque de produits. Pas de casse. Je dois volontiers admettre que moi, j'ai la chance à chaque fois que je fais une commande qu'elle est très, très, très bien emballée. Je n'ai jamais eu de problème de cet ordre, malgré le fait que j'ai remarqué que beaucoup avaient ce souci-là de produits cassés, ouverts. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Donc, alors, on a déjà le petit récipicé. Et puis, je vais te faire voir ce que j'ai commandé, juste comme ça, pour te faire voir, comme ça. J'en tire un au pifos. Alors, j'ai voulu absolument tester. Parce que j'avais vu qu'Aurélie, elle avait fait un retour sur ces produits-là. Et je me suis dit, il faut absolument que je teste. Alors là, je n'ai rien testé. Donc, c'est vraiment histoire de te montrer la commande. Bien évidemment, je l'ai reçu il y a une heure. Donc, je n'ai rien testé. J'ai reçu ce... C'est très agréable avec les camions, non ? Ce body, ce scrub et wash sweet coconut banana. Non, on ne va pas y arriver. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, c'est ça. En fait, là, c'est bien parce que tu as l'exemple dans ma chambre. Pour ceux qui ont la chance que de quand il fait très chaud pouvoir dormir les fenêtres ouvertes, moi, ça donne ça. Tu comprends peut-être mieux maintenant ma solitude extrême la nuit quand il fait 40 dans la chambre. Je ne peux pas dormir les fenêtres ouvertes. Ce n'est pas possible. Humainement, l'oreille n'est pas formatée pour ça. On reprend un petit peu plus au calme. Alors, j'ai pris en premier temps ce scrub and wash sweet coconut banana foam. Donc, si j'ai bien suivi, c'est déjà comme ça au niveau de la présentation. Si j'ai bien suivi, c'est un nettoyant exfoliant. J'aime beaucoup comment c'est foutu dedans. Ça fait une espèce de mousse. Et l'odeur de ce truc, mais l'odeur de ce truc. Alors, j'ai hâte de tester parce que ça sent vraiment très bon. J'en ai mis un petit peu sur les doigts. On sent vraiment les petits grains. L'odeur, c'est surtout l'odeur. Je trouve ça ouf. Et pour faire un petit point par rapport aux produits Nakomi et leur tout petit prix. Nakomi, c'est une marque, j'ai pu le constater. Je n'avais jamais, avant qu'Aurélie en parle, je t'avoue que je n'aurais peut-être pas commandé. Et c'est peut-être le tort parce que je trouve que le site beauté privée te permet quand même de commander des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et je trouve que par rapport au petit prix, les compos de ces produits sont absolument top. Ensuite, pour aller avec le nettoyant exfoliant, là, j'ai pris le body mousse. Pareil, on est sur l'odeur coconut banana. Ça sent bon. Alors, je trouve, pour être très sincère, qu'au niveau du nettoyant exfoliant, ça sent beaucoup plus, c'est beaucoup plus, on va dire, olfactivement parlant, beaucoup plus tabassage que ça. Mais je pense que si tu utilises les deux, au final, tu as un rendu très, 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 très sympathique. Mais l'odeur de ces deux produits, c'est une folie. Alors, ensuite, le produit que j'ai commandé reste de la marque Nakomi. Mais entendons-nous bien, ce à quoi il est censé aider, je n'en ai. Mais alors, rien n'a péter. On est sur un body butter, donc un beurre corporel, anti-cellulite et fermeté. Alors, moi, ces vertus-là, je pense qu'il faut arrêter un petit peu de nous prendre pour des lampions. Parce que, non, ça va t'hydrater, ça va te faire du bien. Maintenant que ça te fasse qu'un simple beurre corporel te fasse dégager ta cellulite, j'ai peine quand même à y croire. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé ce style de produit. À mettre autoprise pour un jambon, ça ne fonctionne pas. Ça sent bon, ça hydrate bien, ça peut améliorer un tout petit poil le grain de peau. Mais de là à lutter contre la cellulite et la perte de fermeté, là, je suis un petit peu plus dubitative. J'ai commandé ça uniquement pour sa senteur. Donc, on est sur Sony Orange Sorbet. Donc, tu te doutes bien, l'orange et moi, c'est une histoire... Une histoire... Oh ! Une histoire d'amour ! Alors, ce truc, si tu aimes l'orange, la fleur d'oranger et tout ce qui est dérivé de l'orange, tu en mangerais, tu en mangerais. Et franchement, pour des prix, je ne sais même pas si sur ces trois pots, on a l'équivalent de 15 balles. Peut-être pas loin, mais on n'a pas au-delà de 15 balles. Et bien là, vu les odeurs, déjà, je suis super contente. Ensuite, j'avais une crainte. C'est... J'ai une crainte d'ailleurs, puisque je vais les ouvrir. J'en ai déjà ouvert deux et je finis la troisième. Tu le sais, je suis absolument très très fan des huiles. Et je crois, contrairement à ce que je te présentais avant et l'effet fermeté, cellulite et compagnie, je crois fermement en la vertu des huiles. Et là, je trouvais que le prix des huiles n'était vraiment pas cher. Ce sont des huiles Nakomi. J'ai commandé tout d'abord une huile de macadamia. On a un contenant en verre par rapport au tout petit prix. On a le flacon, le dosage pipette que je trouve absolument top. Et là, il n'y avait pas de danger que ça s'ouvre. Au niveau des odeurs, on est sur des odeurs d'huile. J'ai pris tout d'abord une huile de macadamia. Ensuite, j'ai pris l'huile d'amande douce, parce que je n'en avais plus ici. Et c'est pareil, on reste toujours sur un contenant à flaconnage vert et le flacon pipette que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai pris une huile de chanvre, parce que je n'en avais plus. Et ça aussi, l'huile de chanvre pour les cheveux, c'est très très bien. Et pour la peau aussi, au passage. Et après, vérification, là où je suis totalement bluffée par rapport au prix, au contenant vert, à tout prendre en considération quand tu achètes une huile, parce que je ne reste pas du tout convaincue concernant les huiles qui arrivent dans des contenants plastiques. Moi, j'ai tendance à croire que le plastique, ça peut y avoir des dégradations de ton huile à cause du plastique. Enfin, après, c'est mon point de vue personnel. Ce n'est pas parce que je te le dis qu'il faut prendre tout pour argent comptant, mais je préfère recevoir mes huiles dans un contenant en verre. Et là, je suis absolument bluffée parce que par rapport au prix, on a une compo simplement irréprochable. Il n'y a même pas à dire, l'huile, elle a été coupée avec des paraffinums, des trucs comme ça. Là, les compos sont parfaites. Alors, je suis très très satisfaite parce qu'on est sur des huiles, notamment pour celles de chanvre, qui ne se donnent pas. Donc, là, je suis contente parce que ça m'en fait trois de plus et je vais pouvoir faire mes petits mélanges de sorcières pour mes cheveux, pour ma peau. Parce qu'une huile, elle peut très bien faire aussi pour le soir office de sérum. Elles ont plein de vertus. Moi, j'adore ça. J'adore. J'en ai à profusion des huiles, mais j'arrive à les terminer. Donc, c'est que je les utilise. Ensuite, je me suis repris forcément. Alors, celles qui n'aiment pas le bleuet vont sentir tout de suite le bleuet dans leur naseau. J'ai repris une autre de bleuet de chez Christian Lénard parce que simplement sur beauté privée, le prix est imbattable. Et simplement aussi parce que moi, dans mon secteur, j'ai beaucoup de mal à trouver cette marque. Généralement, il faut descendre sur Leclerc. Mais moi, le Leclerc, il n'est pas à côté de chez moi. Et franchement, descendre pour des bouteilles de Christian Lénard, ça m'ennuie. Donc, j'ai repris l'eau de bleuet. Pareil, moi, ça fait partie aussi. Ça rentre tranquillement dans ma routine malgré les odeurs. Et je serais tentée de dire que tout ce que je te le disais dans la vidéo de la box évidence, tout ce qui est eau florale, tout ça, même si les odeurs au début peuvent un peu te décontenancer, ça ne reste pas sur la peau. Donc moi, je ne garde que les vertus et les odeurs. Alors, ça s'en va derrière, surtout que généralement, ce sont des choses, tout ce qui est eau et lotion tonique, ce sont des choses, après, tu appliques d'autres produits. Donc même si ça sent un peu à l'application du produit qui suit, ça ne sent plus. Ensuite, histoire de tester, je me suis pris un petit savon. C'est le couvent des Minim. Des Minim. C'est quoi la marque ? Des Minim. Je me suis pris un petit savon qui n'était pas du tout cher. Et en plus, surtout, qui, je crois, est à l'orange basilique. Attends, je vais l'ouvrir. On va le sentir. Il y a par ici, mon petit. Hop, hop, hop. Voilà, on a un petit pain de savon. Ah, ça sent bon. Ça sent, tu sais, les odeurs familières. Quand j'étais gamine, mon grand-père se rasait avec un blaireau. Enfin, l'ancienne, tu sais, un blaireau, de la mousse à barbe et tout. Et je trouvais que ça, ça sentait super bon dans la maison de mes grands-parents. Ça sentait le propre. Et ce savon-là, sans ces petites odeurs familières qu'on a quand on est gamin, je l'ai payé de misère. Je ne sais plus le prix, mais ça va me permettre de tester. Et puis, comme je suis dans ma folie savon ces derniers temps, ça me permet de tester des petits savons. Et enfin, je me suis commandé, alors là, c'est spécialement pour les vacances, la Color Riche, la palette de chez L'Oréal. C'est en fait... Regarde, tu vois, tu vois mon installation. C'est en fait une palette de rouge à lèvres qui est depuis... Je pense que ça faisait longtemps qu'elle est sur beauté privée. Et je me suis dit, ça, pour les vacances, alors j'adore déjà... C'est les nudes, hein. Ça, j'adore les couleurs. Ça va tout à fait dans l'esprit. Ça va tout à fait dans mes préférences, en tout cas. Et pour les vacances, disons que ça te laisse un choix entre six couleurs. Ça s'embarque, c'est tout plat. Tu mets ça dans ta trousse de départ en vacances et ça ne prend pas de place. Donc ça, j'ai vraiment... En plus, je l'ai payé 3 euros et quelques balles. Donc, c'est vraiment pas cher. Et je me suis dit, c'est la super alternative pour partir en vacances. D'autant que, permets-moi de te dire qu'en vacances, c'est très, très, très rare que je me maquille. C'est, évidemment, s'il y a une soirée, si on se fait un petit resto, voilà, se faire une petite apprêtation. Mais il est loin de moi l'idée de partir avec 15 rouges à lèvres différents. Une petite palette, ça fera largement l'affaire. Et dit... Est-ce que ce soir, il va l'avoir les foutes ? Tu chantes pas ? Non, parce qu'en fait, mes abonnés se demandent si je t'ai pas ligoté dans mon garage pour te laisser sécher. Ils disent, bah, on n'a plus de nouvelles d'Eddie. Donc, ça va ? Ce soir, il va d'avoir des foutes ! 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 Ce soir ! Donc, ce soir, tu l'as bien compris, mon petit copain et ma petite copine, c'est soirée foutes. Pour une fois, nous allons nous contenter du replay de Plus belle la vie. Pour une fois, on va faire une entorse à la règle. On ne regardera pas Plus belle la vie ce soir. Parce que ce soir, il va l'avoir des foutes. Ah, moi, je suis un foutix. Lui, Eddy, ce serait plutôt un fouteux. Il connaît quand même les règles. Moi, je suis un foutix qui se revendique. C'est-à-dire que moi, je suis, je mute en supportrice des foutes et balls une fois tous les 4 ans. Et encore. Et encore, si on perd ce soir, il n'est pas dit que je regarde la finale. Parce qu'il ne faut pas déconner. On est chauvin ou on ne l'est pas. Donc, voilà. Moi, je revendique complètement mon statut de foutique. Je le vis très bien. Parce que, voilà. Parce que je ne comprends pas tout. Mais parce qu'il est de bonne à loi de supporter son équipe une fois tous les 4 ans. Mais après, je conviens... Le cordon, tu te prends pour qui ? Après, je conçois complètement qu'on n'en ait aussi rien à péter. Je suis très en phase avec ça. Ça fait 10 minutes que j'ai plus mal à mon crâne. Je jubile. Quand tu t'es cogné le mal de tête depuis le réveil. et qu'il se disparaît. Tu te sens... Tu te sens sans mal de tête, quoi. Coufran, 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 coufran. Viens par là, toi. Viens par là, viens par là. Coufran, 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 coufran. Parce que ça joue fort. Ça joue fort. Boutou, boutou, boutou. Vite, dépêche-toi. Le foutix que je suis saigne intérieurement du nez. Et dis, tu y crois ? La louse. Point, point. Point, point, ouin, ouin. Oh, la gueule. Bon, ben... Voilà, quoi. J'y ai cru, j'y ai cru. Ah ben oui, c'est bien repoussé. Bien repoussé. Voilà. Bon, ben, tu n'auras pas le temps de répondre à la question, j'ai envie de te dire. Non, je ne parle pas toute seule. Il y a Eddy qui est en décrépitude. Il est en train de fondre au bout de la table. Hein ? Eddy, tu es dans la fonte. Ouais. Je me suis à ta 26 et demi de tension. Non, parce que je préfère avertir que tu es là, parce que le problème étant, c'est qu'on ne t'entendait pas, donc... Non, ce n'est pas bon quand on ne m'entend pas. Non, mais c'est-à-dire que là, côté ambiance, c'est compliqué, quoi. Ouais. Bon, ben, peut-être à tout à l'heure. Je me suis dit, j'ai fait un prix de saucisse. Oh ! Ah ! Ah bon ? J'ai cru. Il doit faire encore une toile. Bon, les gars, on est dans le temps additionnel. Et là, on a coufran. On mène à 1-0 pour l'instant. Rien n'est joué. Il est quand, le coufran, là ? Il se m'retourne. Il m'retourne, mon corps de voix. Attends, je pose, ça, c'est si jamais je fais un hurlement de joie. Bah, dans les temps additionnels, ce sera bien. Footix, it's me. I'm footix. And je le vis bien. Allez. 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 Ah, c'est long, mon mec. Merde ! Bah, c'était quoi, ce... C'était quoi, ce... C'était nul, non ? Non, il est sorti. Non, il y en a, parce qu'il y a un rouge qui était derrière, mais... Qui était la première fois distante, enfin, la rite a rien dit. Mais, d'ailleurs, là, elle est sortie. Oh ! Bon, bah, rendez-vous dans quelques minutes pour la fin. Oh, 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 oh ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Et un jour, on boit un Mister Mbappé ! On fait n'importe quoi ! Puis, j'entends, il va le redonner à jouer ! Kylian, oh ! 19 ans, 19 ans ! T'imagines ? Le genre de jeunesse, le genre de jeunesse. Et dis, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as cru que c'était de ta famille, ou quoi ? C'était presque beau, hein, presque. En même temps, le mec, le gardien de but des Belges, il fait 6m24, donc... Donc, à un moment donné... Oh, merde ! Mais putain ! Eh, s'ils avaient rentré tous, ceux qui avaient failli rentrer, on serait quand même, là, au moins, facilement, à plus de 7, hein ! Oh, mais ça me stresse ! On est, là, à 6 minutes. Donc, bientôt, coup de sifflet final, bientôt. Oh ! En tant que foutiste, est-ce que... Pour l'instant, c'est ça ! Ouh ! Oh, merde ! Oh, merde, putain ! On est au final ! On est au final ! Oh, yeah, oh, yeah, on est au final ! 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 Voilà ! Voilà ! Footix est content, ce soir ? Oui ! Alors ? Alors, les méchantes Didier Deschamps ? On fait beaucoup moins ses malades ! Hein ? Parce que maintenant, quoi qu'il en soit, même si on vient se faire lourder en finale, le parcours, il aura été tout à fait respectable ! Voilà ! Parole de Footix ! Tu vas arroser ça, Eddy, avec une clope ? Ouais ! Bravo ! Bravo ! Parce que là, je vais te balancer carrément ! Après un bon match, une bonne clope, super ! Déjà, dégage au loin avec ta fumante qui pue ! Monsieur, entre guillemets, que je te balance, parce que je t'ai balancé dans ma vidéo de la cigarette électronique ! Monsieur est non seulement arbitre de basket, super, mais en plus, monsieur a un emphysème ! Voilà ! Eddy ! Eddy... Non, c'est pas exceptionnel, tu fumes comme un pompier ! Eddy, look at this ! Eddy ! Look at this ! Dispositif ! Look, pense-y ! Pense-y ! Pense-y bien, 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 bien... Bah, pense à mon portefeuille. Alors, non, mais là, je vais m'être très en colère. Pense à mon portefeuille. Parce que lui, il croit que les clubs, c'est moins cher que ça. Comment tu dis ? Allez, bref. En tout cas, de mon point de vue de footix, après, ça... Bon, c'est bien quand la télé, elle ferme un peu sa gueule. Oui, je sais que t'aimes bien quand je dis que la télé doit fermer un peu sa gueule. Mais de mon point de vue de footix, et de supporter de l'équipe, d'une équipe de foot une fois tous les 4 ans, moi, je trouve quand même, de mon point de vue non averti, que ça a bien, bien joué des deux côtés. Attention, soyons chauvins, mais soyons réalistes. Je trouve que le match, il était électrique, quoi. Ça a bien joué. Bon, bah, je suis contente. Voilà, footix, c'est... Footix est validé et heureux. Donc, c'est dimanche prochain, la finale, Eddy ? 17h. Dimanche prochain, 17h ? Ouais. Bon, bah, dimanche prochain, enfin, nous, à demain, à tout à l'heure, à quand tu veux. Mais pour les foot, voilà, voilà, du foot, dimanche prochain. Putain, même à Franckville-Saint-Pierre. Attends, je grimpe. Les gens sont contents. Ah, il y a des gens au milieu de la rue ! Il y a des gens au milieu de la rue ! Bon, ils sont cinq, hein ! Il y a des gens au milieu de la rue ! Des jeunes gens ! Des jeunes... Des adolescents ! Bon, en même temps, on est à Franckville-Saint-Pierre, ils sont six, quoi ! Bonjour, nous sommes donc le mercredi 11 juillet 2018. J'ai un comme mal avec les dates. Et là, je m'en vais chez ma sœur, on va travailler un petit peu. Tu sais, ma sœur, t'as vu la vidéo, elle tient sa petite entreprise de sublimation. Et cet après-midi, je pars en apprentissage et en entraide. Bon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce serait ce soir ? Qu'est-ce que ce serait... Attends, mon boue ! Are you ready ? Il est gros, hein ! Oh, il est gros, celui-ci ! Attention ! Oh, ici, ce serait un énorme carton, mon maman ! C'est les cartons des New Croquettes. Oui, j'ai changé encore une fois. C'est là encore une transition de croquettes parce que ça va pas. Parce qu'il faut que j'arrive à contrôler son poids au mieux possible avant l'obésité. Donc, la New Croquette, il s'agit de la marque Hills Science Plan et j'ai pris les Perfect Weight au poulet, bien évidemment, puisque Luna ne supporte pas le bœuf parce qu'elle avait des croquettes avant et je trouve que ça va pas. Ça lui convient pas, donc je vais essayer ça. Je les ai achetés sur le site Zooplus, comme d'hab, et puis ça, je les ai payés, il me semble, 40 et quelques balles. Voilà, pour un sac de 12 kilos. On va essayer ça, puis on va voir. Qu'est-ce qu'on fait ? On en parle des déchets carton dans la maison ? J'étais juste partie me laver. Elle en a profité pour planquer un bout de carton et me le dévorer dans la baraque. Qu'est-ce que c'est dur ? Cela dit, les indignés s'indignent, les insurgés s'insurgent, les gens s'expriment, les gens râlent, certes, mais je crois qu'aujourd'hui, avec la victoire de l'équipe de France hier, le fait que l'équipe de France soit en finale, il y a eu un flot de dégueulasserie, parce que là, je veux peser mes mots, on est concrètement dans la dégueulasserie verbale sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. Alors Facebook, je crois que c'est l'endroit où, vu les propos que j'ai lus, je vais appeler un chat un chat, mais où les connards sont concentrés, où ils se regroupent tous ici. Quand j'ai lu ce que j'ai lu, enfin j'étais avec ma sœur et qu'on a lu certaines choses, ça dépasse l'entendement. Alors, que des gens s'expriment sur le sujet de « on n'aime pas le foot, on n'en a rien à péter », ça je l'entends, moi-même, la première, je ne suis pas super fan du foot, maintenant voilà, je trouve que la Coupe du Monde, c'est non seulement une fois tous les 4 ans, donc ce n'est pas quelque chose qui vient t'envahir, et je trouve ça sympathique, sans pour autant être un foot dans l'âme, moi je suis juste un foot X, je suis là quand ça me semble bon d'être là, et ça s'arrête là. Je ne vais pas remettre en cause ces préférences, on va dire, télévisuelles entre autres, et ce qu'on aime ou pas, ça c'est fondamentalement propre à chacun. Si ça s'arrêtait qu'il y a une histoire de goût personnel, de préférence, j'ai envie de te dire que ce que je lis ne me ferait pas saigner des yeux. Moi, quand je lis sur Facebook, déjà la personne, je l'ai bloquée d'office, parce que je n'ai pas envie d'avoir dans mes contacts des gens qui réfléchissent et qui cogitent comme ça. Quand je lis, de toute façon, vous pouvez jubiler, c'est pas l'équipe de France qui a gagné, c'est une équipe d'Afrique. Sans mauvais humour, parce que là, je n'ai pas du tout envie d'être dans l'humour, mais il est loin le temps de « Je suis Charlie, on est tous soudés ». Là, c'est au premier qui va démonter l'autre avec des propos racistes, mais alors vraiment de la haute voltige, avec des amalgames. Alors là, moi, j'ai lu des trucs, je me suis dit « Non mais sans déconner, t'étais où, toi, à la distribution des neurones ? T'étais parti faire caca ou comment ça s'est passé ? » Mais encore, ça jubile, ça saute, ça picole, c'est gavé à la bière, bande de cassos et compagnie. Ah bon, ça veut dire parce qu'à un moment donné, tu prends un peu de bon temps, ça te fait plaisir à un événement quelconque ? Je peux te parler du foot, mais j'aurais pu te parler d'autre chose. Ça veut dire systématiquement qu'on doit te connoter à un cassos, on doit te connoter à un alcoolique et potentiellement un décérébré. Non, moi, hier, j'ai regardé l'admifinale et sur la table, il y avait de la limonade et de l'eau. Preuve à l'appui sur le vlog si tu remontes à hier. Donc, je suis désolée, mais s'il n'y avait pas un gramme d'alcool sur la table ? Non, parce que comme c'est vraiment une pensée que j'ai et que j'ai depuis très, très, très longtemps, moi, je pense qu'avant de taxer les gens de cassos et compagnie, moi, je pense que la vraie cassoserie, ce n'est pas une question d'oseille, c'est surtout une question d'attitude. Il y a des gens qui peuvent être blindés et que dans leur attitude, ça pue la cassoserie. Et je n'aime pas ce terme-là. Je n'aime pas le terme cassoserie, déjà parce qu'il n'existe pas de base et parce que je trouve que c'est tout de suite mettre les gens dans un panier que je n'aime pas. Et tu as des gens qui vont avoir très peu d'argent et qui vont être dignes et qui vont savoir se conduire et qui vont savoir faire preuve d'ouverture d'esprit. Et ce qui me fait surtout, on va dire, sourire très, très jaune dans l'absolu, c'est que ces gens qui partagent en masse sur Facebook, et je te parle essentiellement de Facebook parce que c'est vraiment aujourd'hui, je n'ai vu que ça sur Facebook, c'est ces gens qui s'insurgent en disant oui, au lieu de sauter dans les rues pour de la merde, pour des mecs qui gagnent des milliards juste en courant après un ballon, levez vos culs et allez dans les rues pour des vraies causes. Puis-je me permettre quand même de signaler qu'avant de faire une leçon de morale, avant de t'improviser d'honneur de leçon, ces partages-là, tu les fais, seulement je te vois armant dans la rue avec ta pancarte et avoir levé ton cul de ton canapé. Donc je veux dire, à un moment, avant de donner des leçons aux autres et de balayer dans le fond de culotte des autres, applique tes conseils à toi-même. Déjà, enfin moi je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Dans le fond, oui, on devrait peut-être aussi savoir lever notre cul pour des causes, pour se battre parce que c'est la merde. Mais ce n'est pas parce qu'on prend un petit peu de bon temps qu'à côté, on oublie qu'on est dans la merde. Ça n'a rien à voir. Moi je trouve qu'on fait des liens, on met des choses en rapport qui n'en ont pas, absolument pas. Mais la preuve quand même que les mentalités ont changé et pas forcément dans le bon sens. En 98, quand on a été champion du monde, et moi j'y assistais, j'avais 20 ans. En 98, j'ai trouvé que l'ambiance était beaucoup plus légère, que les gens n'étaient pas aussi méchants. Et pourtant, ça ne fait pas 20 ans qu'en France on est dans la merde. Je ne dis pas que ça ne va pas en grossissant le problème, mais il y a 20 ans, ça puait déjà la merde au niveau, comment je peux te dire ça, de la conjoncture. Ça puait déjà la merde, ça ne fait pas que 20 ans, ça ne fait pas non plus que depuis 5 ans que la conjoncture elle pue du cul. Et pourtant, il y a 20 ans, tout le monde était content, on fêtait, même si on n'était pas fan de foot, on fêtait le fait que l'équipe de France soit championne du monde. Là, c'est tout de suite motif à être piquant, méchant, dégueulasse, voire même des propos simplement racistes. Et on en est là, et on trouve ça normal de partager sa petite prose raciste sur les réseaux sociaux. On trouve ça normal, je trouve ça aberrant. Moi, ça me fait peur. Moi, je suis maman, j'ai une gamine qui a 20 ans, qui rentre dans la vie, et qui rentre dans la vie avec des mentalités comme ça, mais juste au secours. Franchement, au secours. Je pense qu'il n'y a presque plus de limites sur les réseaux sociaux. On en arrive à dire vraiment des dégueulasseries sur les réseaux sociaux. Et ça, non seulement ça me choque, ça me met en colère, et je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé là à tout mélanger. C'est les amalgames qui foutent la merde. Et pourtant, je te jure, je te jure que même si j'ai mes propres limites, je suis une personne très, très ouverte d'esprit. Voilà. J'ai l'esprit large, et même, si tu veux, à certains moments, quand je ne suis pas spécialement d'accord avec des choses que je peux lire, que je peux entendre, qu'on peut me dire, j'essaie de prendre un certain minimum de recul pour me dire, me poser mes questions. Mais il y a un moment où, comme je te disais, on a une limite à tout. Et là, quand on rentre dans les propos qui, pour moi, déjà, c'est très compliqué qu'on puisse avoir des pensées comme ça dans sa tête, mais qu'on étale en plus sur les réseaux sociaux, je trouve ça ouf, ça devrait être interdit. Et pourtant, je suis pour la liberté d'expression. Je te jure que je suis pour. Si on a des choses à dire, il faut les exprimer. Mais maintenant, quand ça attaque violemment, mais ce n'est même plus une attaque violente, c'est des propos. Je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Je ne comprends pas que de telles paroles, de telles pensées soient mises en totale détente sur des réseaux sociaux. Ça me fait peur. Je ne te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me font peur parce que c'est les aléas de la vie, parce que pour plein de détails qui me sont propres et qui sont surtout propres à ma façon de réfléchir. Mais des propos comme ça, et parfois qui sont partagés par des personnes adultes qui ont mon âge ou qui sont même un peu plus âgées que moi, je me dis mais sans déconner quoi. Ça m'affole de lire des trucs comme ça, surtout pour la base. Si on prend la cause de ces propos-là, un match de foot. Un match de foot. C'est fantastique. Le deuxième truc que je trouve absolument fabuleux sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont ceux qui n'en ont rien, qui disent ne rien en avoir à foutre du foot qui partagent le plus sur le foot. C'est quand même extraordinaire. Moi, hier, sur les réseaux sociaux, quand l'équipe de France a gagné, je n'ai rien publié. Rien du tout. Mais ce sont ceux qui ne regardent pas et qui n'en peuvent plus et qui sont au bout du rouleau du foot qui en mettent partout sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un petit détail que je ne saisis pas non plus de ce côté-là. Après, comme je suis ce genre de personne qui laisse toujours le bénéfice du doute aux gens. En fait, tu vois, même si je suis déçue, de plus en plus déçue par l'être humain, comme je le disais, qui est censée être dotée de facultés intellectuelles plus évoluées que les animaux. Moi, j'essaye de toujours me poser des questions. Mais est-ce que cette personne, elle balance ça sur les réseaux sociaux pour un appel à la discussion ? Est-ce qu'elle a un mal-être ? Parce qu'on ne peut pas être foncièrement aussi atroce dans ses propos parce qu'il y a des propos racistes qui sont tout simplement atroces. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas à côté. On ne peut pas... À mon sens, on ne peut pas dire ça tout à fait gratuitement comme on dirait, tiens, ce matin, je suis allée acheter ma baguette de pain. Donc, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que cette personne cherche un minimum d'intérêt et ça passe par la provocation ou est-ce qu'elle le pense vraiment et là, c'est grave et là, tu dégages de mes contacts parce que tu n'as rien à y faire. J'essaye de chercher un peu une explication logique là où je pense que malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est ça le plus difficile pour moi. J'essaie toujours de... Oui, c'est ça. J'essaie toujours d'accorder le bénéfice du doute. mais pour certains propos, c'est très compliqué pour moi. C'est très, très compliqué. Je n'ai pas reçu une éducation dans ce sens. Je n'ai pas... Enfin, voilà. Il y a certains propos qui ne me... Je ne sais même pas que ça me dépasse. C'est que pour moi, à mon sens, ça ne devrait même pas exister. Mais je n'ai pas les convictions. Alors, ça dépend de plein de choses. Voilà. Je... Le racisme et les propos racistes ne font pas partie de mes compétences. Donc, c'est compliqué pour moi de garder ce fameux bénéfice du doute que j'aime avoir. Et je me dis peut-être que les gens cherchent juste un peu d'attention et de quoi parler. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Donc là, c'est vrai que quand j'ai lu tout ce que j'ai lu aujourd'hui, je me suis dit mais non, merde les gars. Arrêtez-vous. À un moment donné. En tout cas, n'en déplaise. Et si ça ne plaît pas, comme je le dis, je laisse toujours... L'avantage de YouTube c'est que ça laisse toujours un choix pour changer de crèmerie comme on dit. Mais moi, quoi qu'il en soit, je ne serai jamais de ces personnes qui prônent des saloperies comme ça. N'en déplaise. C'est comme ça. Je suis comme ça. Et je pense aussi que j'ai reçu une éducation comme ça. Et merci à mes parents. Parce que je n'aurais pas aimé être de l'autre côté de la barrière. Si je puis dire. Et parfois, tu sais, tu ne t'attends tellement pas à certaines choses. C'est vrai que beaucoup de personnes sur mon Facebook privé, qui, je te rappelle, reste quand même un Facebook privé. Ce n'est pas un Facebook ouvert. Mais j'ai des personnes qui viennent de je ne sais où, sûrement d'ici, je pense. Et d'ailleurs, en fait, je me fais une certaine image de ces personnes-là. Et parfois, elles vont publier des trucs. Mais je me dis, mais non, mais non. Je suis tellement choquée. Je me dis, mais non. Comment ? En fait, si tu veux, voilà. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Soyons clairs. Mais je pense que j'évolue maintenant sur YouTube depuis très, très longtemps. Enfin, très, très longtemps. Depuis longtemps, tout au moins. Dès que pour moi, on a dépassé deux ans, c'est que ça fait longtemps. Et je me dis, mais les gens qui me suivent, je pense que depuis tout ce temps-là, ils ont saisi un petit peu comment, même si quand on a une chaîne YouTube, il y a des choses qu'on garde pour nous. Mais je pense que quelque part, dans mes divers partages, dans les vlogs, surtout, où je dis un petit peu plus de mes convictions, des choses que je suis, on va dire, qui sont ancrées maintenant, je me dis comment des gens qui pensent comme ça peuvent adhérer à mes propos parce que je suis tout le contraire. Donc c'est vrai que ça me surprend beaucoup et je suis parfois plus attristée que colère. Et j'ai beaucoup de mal avec cette notion de il faudrait un petit monde bien carré où tout le monde est un peu pareil ou tout le monde pense un petit peu pareil. J'ai du mal avec ça parce que je trouve justement que quand tout le monde peut amener son petit caillou à l'édifice, ça crée la richesse. Et j'ai un peu du mal avec ces personnes qui voudraient ce petit monde bien lisse, bien ficelé où tout le monde est bien pareil dans son petit coin, que ça réagit pareil. Il ne faut pas s'amuser pour ça donc on ne doit pas s'amuser. Là, il faut râler donc il faut râler. J'ai du mal avec ça parce que moi, je trouve que justement, vraiment tout ça, toutes ces différences qui font que nous sommes nous, ça enrichit. Ça enrichit. Ça apporte quelque chose en plus. Donc j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ça et j'avais envie de te parler de ça parce que vraiment, ça me chagrine. Ça m'attriste. Ça m'attriste vraiment pour un match de foot comme tu le dis si bien, des mecs qui courent après un ballon, on en arrive à devenir lamentable, abominable, lamentable, lamentable dans ses propos et sans se douter qu'un seul instant, des propos comme ça, ça peut juste faire du mal à des gens qui peuvent le lire, voilà, qui vont se sentir atteints dans leur intégrité. C'est grave quand même. On arrive à balancer des choses simplement atroces sur les réseaux sociaux sans un seul instant avant de publier son truc ou de repartager une publication sans se dire « Attends, est-ce que je ne vais pas faire du mal à une personne qui ne m'a rien fait ? » Si elle ne m'a rien fait, elle va lire ça et elle va se sentir blessée. Ça n'en réfléchit plus. On partage parce qu'on doit partager que c'est comme ça et puis si tu n'es pas content, bah écoute, mange ta banane et puis l'épluchure avec. Enfin bref, voilà, ce n'est pas avec mes propos à moi qu'on va changer le monde mais j'avais envie de te partager ça parce que ça m'a laissé, tu sais, c'est un peu comme comment je pourrais te dire ça quand tu as acheté des abricots et que d'aspects ils sont très très bons tu dis « Hummm » puis quand tu croques dedans c'est tout acide. Bah ça m'a laissé un peu ce petit goût-là amer qui n'est pas très plaisant. Voilà. Je me suis dit quand même on régresse. Putain, qu'est-ce qu'on régresse ? C'est qui se passerait Boubou pour ton 14 juillet ? Oui, maman, c'est la débandade de la cartonnette. Oui ! Bah quoi ? Chacun son 14 juillet les gars. Alors là, il y a beaucoup de travail de recyclage mon boubou sous mon maman. Tu ne sais plus où donner de la tête mon bébé. Ce qui va être drôle c'est quand je vais te faire voir le jardin derrière. Ce sont des énormes cartons tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Maman est très en colère tu penses ? Là, voilà. Est-ce que maman est très en colère ? Bah pas du tout, c'est très très bien tout ça. Oh, attends, attends, attends. Avant d'aller me préparer, on va se faire un petit test shampoing sec. J'ai reçu il y a pas mal de temps et je viens d'y penser là de suite. j'ai reçu du shampoing sec Merci Andy et je voulais le tester avec toi. Je vais profiter que j'ai le cheveu de type très sale pour tester avec toi. Bon, donc, je te le disais, en cheveux de type très sale, j'ai commandé sur Octoly des produits de la marque J'adore leur petit carton. J'adore leur petit carton. Des produits de la marque Merci Andy. Donc, je précise puisqu'on doit quand même dire la phrase ces produits m'ont été offerts gratuitement par Merci Andy dans un petit pochon comme ça. Donc, dedans, j'ai, il me semble, trois shampoings secs. Alors, shampoings secs, tu dois te dire, Jenny, il y a un truc qu'on ne saisit pas, tu es en routine naturelle et tu nous parles de shampoings secs. Oui, parce que je ne te cache pas que malgré le fait que je sois en routine naturelle, comme tu peux le constater, j'ai lavé mes cheveux hier soir, mais mes cheveux sont déjà sales et j'aimerais parfois quand même avoir la possibilité d'estomper mes shampoings, mes shampoings sous la douche et je ne supporte pas l'idée de devoir sortir avec l'effet végétaline sur la tête donc, il faut que je trouve des solutions. Savoir que la première des solutions aurait été vers un shampoing sec que ma fille utilise et qui lui convient, c'est-à-dire le shampoing Baptiste, moi, ça ne me convient pas. j'ai beau vaporiser à 20 cm comme il est préconisé de le faire, moi, j'ai toujours des résidus super blancs avec ce shampoing-là et je n'arrive pas à me faire au shampoing Baptiste. Alors, je me suis dit je vais essayer ces petits formats Merci Andy, déjà que je trouve pour le côté packaging, je trouve ça très pratique parce que c'est petit et ça s'embarque très facilement dans un petit sac. Donc, nous avons le shampoing sec Namasté, nous avons le shampoing sec Flower Power et nous avons le shampoing sec Hello Sunshine. Je vais essayer de tester les trois pour te dire déjà au niveau des odeurs et voir ce que ça peut faire parce que là, véritablement, j'ai le cheveu très très sale sachant que ce qui est un peu inadmissible en soi c'est que je les ai lavé hier soir. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Alors, même si on m'a certifié que c'est pas bien grave de se laver les cheveux tous les jours à partir du moment qu'on utilise les bons produits, quand même, quand même, moi j'ai cette impression que plus tu laves et plus ça regresse. Même si dans l'absolu ça leur fait pas de mal. Je suis pas coiffeuse, je suis pas professionnelle et je me base sur des choses que j'ai lues de professionnelles mais moi je reste convaincue que plus, même si t'as une routine naturelle, plus tu vas, on va dire, utiliser de détergent si naturel cela soit-il et plus ça va regresser et en fin de compte tu rentres dans un cercle vicieux. Donc sur un côté, dans un premier temps, je vais tester le Namasté. Hop ! Secoue que tu secoues. Donc je vais essayer de vaporiser en restant très très raisonnable par rapport... Hop ! Voilà ! Je vais laisser... Hum ! Alors le Namasté, il sent très très bon mais vraiment très très bon et là déjà, je constate la première différence avec le shampoing set dont je te parlais tout à l'heure qui est à la maison. Ma fille, si elle essaye ça, je vais me le faire braquer. Celui-là, en tout cas, le Namasté, il sent très bon. Pour le centre, nous allons utiliser le Hello Sunshine. Je vais essayer de faire... Hop ! Ah ! Il sent le monoeil ! Il sent... Ouh ! Les odeurs sont exquises ! Il sent le monoeil, il sent la vacance. Celui-là sent très très bon, il est très très tendance, on va dire, il va très très bien avec la saison. Celui-là, il sent vraiment très très bon. Pour l'instant, sur les deux testés, au niveau des odeurs, on est très très bien. Et enfin, sur la dernière partie du cheveu, je vais tester le Flower Power. C'est peut-être celui-là qui risque un petit peu de me crocheter parce que les odeurs floris, c'est pas trop mon dada ordinairement. Ah si, c'est léger ! Oh ! Ça sent le Flower de Kenzo. Ah si, ça sent bon ! Eh bien, écoute, au niveau des odeurs, pour les trois, tester avec toi, en tout cas, juste au côté odeur, c'est impeccable. Ça sent la vacance, c'est léger, c'est délicat. Maintenant, nous allons masser la crinière. Ça m'irait bien, les cheveux blancs. Hop ! On va masser un petit peu pour répartir un peu. Alors, pas la peine d'y aller comme un bourrin. On y va tranquillement, mais sûrement. Hop ! histoire d'étaler le produit. Tu sais, il y a des moments quand tu utilises certains shampoings secs, ça te fait le cheveu cartonneux. Là, comme tu peux le constater, ça reste volatil, léger, aéré. Donc, c'est très agréable. Et en plus, l'odeur, bon bah là, j'ai un pèlemel détroit, mais c'est pas dégueulasse ! C'est pas dégueulasse ! Voilà, si ça peut me permettre d'espacer mes shampoings, moi, ça me convient très très bien. Je suis rentrée dans une routine naturelle côté shampoing, sous la douche, côté shampoing, on va dire, humide qui me convient. Voilà, maintenant, un petit shampoing sec comme ça, entre deux, ça peut être pas mal. En tout cas, l'effet sur les cheveux est plutôt très très sympa. Ça apporte un volume quasi immédiat. Alors, bien entendu, il est, je pense, inutile de te rappeler qu'un shampoing sec ne vient pas non plus se soustraire à des shampoings, on va dire, traditionnels. C'est-à-dire que la question n'est pas d'utiliser un shampoing durant huit jours en te passant du shampoing traditionnel. Je pense qu'à un moment, le shampoing sec a juste la fonction de venir pallier, t'aider, venir à ton secours au moment où il y en a besoin. Après, enfin, à mon sens, en tout cas, à mon sens à moi, ça vient absolument pas remplacer. Ça vient aider, mais ça ne remplace pas un shampoing traditionnel. Mais ça sent bon. Tu as le cheveu, que tu veuilles un petit peu de volume et le cheveu qui sent bon, ça fait bien office de ça. Alors, moi, déjà, ce que j'apprécie vivement, alors je ne sais pas si toi, en retour écran, tu vas le voir, enfin, en retour caméra, retour écran, c'est pour moi, c'est que j'ai quasiment, après le massage et la répartition du shampoing sec, je n'ai quasiment plus aucun résidu blanc. Donc ça, j'apprécie parce que je me suis retrouvée parfois très très ridicule à utiliser un shampoing sec et me retrouver avec des résidus blancs. Donc ça, c'est très appréciable. Maintenant, je vais terminer la salve. Alors, il y en a qui brossent. Moi, je peigne. Écoute, chacun son... Hop ! En peignant que tu peignes. Hop ! On met un peu en place. Bah, écoute, moi, j'ai envie de dire que si tu compares par rapport à l'état de mes cheveux avant le test et tu constates que je n'en ai mis que devant et après, à l'aide du massage, je répartis. Donc, il n'y a pas besoin d'en balourder sur toute la tête à faire le sauvage avec son shampoing sec. Ça fait le job. Et j'avais également le cheveu gras sur l'arrière. C'était pas que devant. Ça fait le job. Disons que là, je peux terminer tranquillement la journée sans avoir besoin de faire une retouche ou quoi au caisse. Donc, top ! Alors, forcément, il est quand même bon de connaître le prix de ce petit shampoing sec. Le prix est de 4,90 €. Alors, je te l'accorde, ce n'est pas donné. Maintenant, comme tu as pu le constater, il n'y a pas besoin d'en balourder sur toute la tête. Donc, c'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui va quand même durer dans le temps. C'est sûr que si tu prends ta bombe et que... Hop ! De toute la tête, la bombe ne va pas durer longtemps. C'est une certitude. Ensuite, avec cette commande, il y avait 3 shampoings secs et 3 papiers, 3 boîtes de papier matifiant. Alors ça, moi, tu le sais, depuis maintenant plusieurs mois, j'utilise directement l'éponge de chez Beauty Blender. Mais comme je voulais tester les shampoings secs et que c'était avec, eh bien, j'ai reçu ça avec pour être très honnête. Alors, par contre, point de vue présentation, on est dans le très, très mimi. Donc, on a déjà un boîtier rigide. Quand tu ouvres, tu as, hop, un petit biroir que voici, avec la lumière dans ta face. Tu as une houppette et tu as donc toutes les petites feuilles adhésives qui sont totalement naturelles puisqu'elles sont en, si j'ai bien compris, en chanvre, en papier de chanvre. Attends, que je ne te dis pas de bêtises. Elles sont à base de chanvre de manie. Le but est de décoller la surface ici et de venir coller ton papier matifiant et de tapoter ta surface qui est en train de luire. Le fait est que là, pour le tester avec toi, c'est un peu compliqué étant donné que je ne suis pas maquillée et que si ça lui, c'est que j'ai chaud, que je suis dans la chambre et qu'il fait très chaud, mais ce n'est pas dû au maquillage ou quoi que ce soit. Alors, ma curiosité me pousse quand même à tester avec toi. Donc, j'ai enlevé le petit adhésif qui était derrière la houppette. Je prends une feuille. Alors, ne te loupes pas quand tu la poses, que je pose dessus. Ah oui, ça m'enlève même mon sué. Ah oui ! Alors, je trouve que le système de la houppette, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de ne pas te battre avec ta petite feuille. Écoute, je ne sais pas si toi, tu vois quelque chose, mais moi, en tout cas, ça a enlevé un petit peu l'effet luisant dû à la transpiration de la chaleur. Ah oui, 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 c'est très très bien cette petite chose. C'est la fille qui découvre le monde dans les trucs. Bon, après, ça marche aussi très bien sans houppette, mais tu vois, c'est un petit peu plus la galère, tu as tendance à ce que les doigts viennent sur la peau et je trouve que le petit système de houppette, c'est très 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 sympa et c'est très ingénieux. Donc, j'ai gardé le petit truc que je replace, je ne sais pas si je dois faire comme ça, mais que je replace pour ne pas abîmer et je remets tout dans mon petit boîtier. Je trouve que l'idée du petit boîtier comme ça, c'est vraiment très sympa. Comme les shampoings, là, je viens de te faire voir le Namasté que je garde pour moi. J'ai ensuite le même en version Hello Sunshine. Est-ce qu'il sent le monoeil comme son prédécesseur ? Oui ! Ah oui, il sent bon celui-là, le Hello Sunshine. Et j'ai le troisième qui est pareil, Flower Power, qui va aussi avec le shampoing sec. Attends, parce qu'il faut que je sente. Eh oui, ça sent ! Alors, ce que je vais faire, c'est que j'en garde un pour ma fille, j'en garde un pour moi et celui-ci, le Flower Power que je n'ai pas ouvert, je vais le mettre dans la box cadeau que je confectionne. Et je pense que tu auras la vidéo la semaine prochaine, mais j'essaie de faire trois, quatre gains plutôt que faire une box énorme. Et ce n'est pas évident parce qu'il faut que ce soit équitable. et c'est là où je galère. Donc, si tu as des idées, merci de me les donner. Cette petite boîte de 50 feuilles de papier matifiant est à 5,90 euros. Le petit miroir, tout ça, je trouve ça relativement ingénieux. Et après, tu peux même lui donner une seconde vue en mettant une petite éponge toute simple. Tu gardes la petite éponge pour un petit peu te matifier le visage quand tu n'as plus de feuilles. Je suis en train de lire les avis achats vérifiés des consommatrices. Elles en sont fans. Super papier matifiant, nickel, en un passage, fini la peau qui brille, enlève le sébum en un coup de feuille. Franchement, ouais, super. Enfin, les commentaires sont très, très bons. Donc, écoute, moi, je vais le mettre un petit peu au banc d'essai par rapport à ce que j'utilise ordinairement, c'est-à-dire l'éponge de chez Beauty Blender. Mais je trouve les packagings très, très sympathiques. Ça fait plaisir, en fait, cette marque. Cette marque fait plaisir. Elle est colorée. Je trouve qu'au niveau des descriptifs, des petits commentaires, ils sont toujours relativement drôles. Donc, j'aime bien cette petite marque que je ne trouve pas onéreuse et les produits proposés sont toujours assez sympas, enfin, à mon sens. Donc, bien entendu, ce sont des petits produits qu'on retrouvera pour faire un petit compte-rendu de ce que j'en ai pensé à l'utilisation. Mais toujours est-il que je valide ce que je viens de te dire au niveau rendu tout au moins sur les cheveux ? C'est parfait. Pour moi, le shampoing sec a fait son job sans me foutre des résidus blancs de partout et en plus en tombaument d'une petite odeur très, très agréable. Donc, je remercie, merci Andy de m'avoir... C'est très bizarre comme phrase. Je remercie, merci Andy de m'avoir envoyé ces produits et merci à la plateforme Octoly de nous permettre de recevoir ça même si je commande avec parcimonie mais quand je commande je suis assez contente des produits que je reçois. Voilà. Donc, je trouve ça très, très cool et le format il est top dans un sac et ça, c'est très, très mignon. D'ailleurs, lui, je vais le mettre tout de suite en box parce que celui-là, il est pour toi. Donc, voilà, on reparle de ça très, très vite et je suis très satisfaite de ce petit test. Oui, oui, madame. Bon, il n'y a absolument rien à faire. Je suis jaune, j'ai des ampoules jaunes donc je vais faire ce que je peux. Je voulais un petit peu te parler tout en testant avec toi des petites nouveautés que j'ai achetées. Je ne crois pas que dans les produits de maquillage que je vais utiliser, il y a des choses qui viennent de plateformes de partenaires. À vrai dire, pas du tout. Donc, alors, pour commencer, je vais me faire les yeux et je ferai le teint après pour éviter la cata et comme je vais essayer de nouvelles palettes, je ne sais pas trop au niveau poudreux, tout ça, ce que ça peut donner donc je vais faire les yeux en premier. Donc, en premier lieu, forcément et comme toujours et par habitude, c'est le Primer Potion, la base pour les peaux pierres que je vais utiliser avant de faire mon maquillage des yeux. Je fais une chaleur dans cette chambre sans déconner, ce n'est pas humain. Donc, aujourd'hui, je vais tester pour la première fois cette chose qui se trouve être le dupe de la palette Naked Heat de chez Urban Decay. J'avais dit, je t'en avais parlé il y a un petit peu de temps que je la commanderais donc il s'agit de la palette You Can Be de la marque You Can Be alors il faut savoir que You Can Be cette marque a un site propre à elle si tu ne veux pas passer par AliExpress pour des raisons qui te sont propres elle a vraiment un site propre à elle donc en fin de compte la palette elle est très simple elle est surtout très ressemblante à l'original si je puis dire. Je me suis bien enseignée parce que tu sais j'ai peur de commander des contrefaçons donc avant de commander généralement je fais un petit post sur divers réseaux sociaux en demandant est-ce que ça c'est contrefaçon ou pas et on m'a dit non non tu peux y aller c'est pas de la contrefaçon et au niveau de la palette en elle-même je vire le protège au niveau de la palette en elle-même ça donne ça donc effectivement pour avoir vu je sais pas si ça va rendre bien honneur mais pour avoir vu l'original c'est plutôt très très ressemblant j'ai pas nettoyé le pinceau donc je vais pas l'utiliser je le prendrai après pour le nettoyer pour commencer en base si je puis dire je vais prendre celle-ci oui alors oh c'est poudreux cette petite ce petit moment de discussion en se maquillant va s'appeler alors il y a chitchat make-up mais non j'ai envie de l'appeler discuss make-up voilà on va discuter en se maquillant aujourd'hui projet ralerie alors pas spécialement projet ralerie c'est juste que je voudrais parler un petit peu avec toi de certaines choses que j'ai vu et notamment depuis quelque temps je suis je suis quelque peu un peu plus active sur instagram et je vois des choses et aujourd'hui plus particulièrement j'ai vu un truc en fait il y a une nana une nana je sais même pas si tu la connais donc de toute façon il est pas question de citer des noms mais quand bien même qui poste une photo d'elle absolument retouchée dans tous les sens du terme au point comme je le disais sur instagram d'avoir le grain de pot lisse comme une peau de fesse et je lis les commentaires dessous faut savoir que c'est une personne qui a beaucoup reçoit beaucoup de commentaires et où il y a une petite nana qui semble je suis allée voir bien que son profil était en privé je suis allée voir son profil donc elle semble avoir je te dirais 15, 16 allez grand max 17 ans et qui dit ah putain je crèverais pour avoir ton grain de pot non on dit pas ça non et donc ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu fait m'insurger parce que quand je vois des petites nanas comme ça et j'ai mis un petit poste en faisant une photo de moi au naturel et en faisant un comparatif on va dire absolument retouché à l'aide de trois notions de retouches j'ai envie de te dire le lisseur de peau l'effaceur d'acné et le blanchiment dentaire voilà trois notions de retouches à l'aide d'un logiciel et mon visage avait littéralement changé et donc j'ai fait un petit poste en expliquant que bien que moi personnellement et pour être très honnête je m'en contrepète le palmito à même le paquet que des personnes utilisent beaucoup de filtres beaucoup de retouches photos j'ai envie de te dire propre à chacun d'aimer faire disparaître tous ses traits et ce qui fait qu'on a une vie derrière je pense aussi que les aléas visageales font aussi partie de notre vie notre expérience notre passé je peux comprendre aussi qu'on soit plus ou moins à l'aise avec nos imperfections je peux l'entendre aussi mais par contre de là à se lisser les traits à s'en effacer presque le nez ça vois-tu j'ai un petit peu plus de mal et ce qui me fait beaucoup de peine c'est de la peine c'est vraiment de voir une petite nana qui a 15-16 ans et qui vient à dire quand même je crèverais pour avoir ta peau ben oui mais non puisque de toute façon on est sur une photo qui est dans l'absolu dans la vraie vie dans la réalité inexistante ce n'est que façade ensuite je vais venir utiliser celui-là parce que je le trouve très très beau donc ouais ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu chagrinée dans le sens où je suis moi-même maman d'une gamine qui entre dans la vie qui n'a peut-être plus qui n'a peut-être plus la notion de pensée comme une adolescente de 15 ans mais voilà moi je ne comprends pas parce que généralement la photo dont je te parle qui était retouchée trafiquée et compagnie ce sont des mamans de base ce sont des personnes adultes et qui font ce genre de photos supra méga retouchées je veux dire il y a une limite à tout même à la retouche là quand tu vois la personne qui fait une vidéo et que ça n'a rien à voir avec sa photo il y a un moment donné où c'est un peu compliqué pour moi bon il est bien évident qu'avec mes petits postes de toute façon tu sais je pars d'un principe que je ne fais déjà pas de concessions en matière je crois que tu as très bien compris que j'étais très très désappointée actuellement en termes de enfin je ne suis même plus désappointée en termes de relations amicales puisque de toute façon comme je te l'ai dit expression de 1822 mais j'ai mis balai et marteau je ne fais déjà pas de je ne fais plus je ne fais plus les choses avec parcimonie avec les relations amicales avec maintenant mes relations familiales enfin quand j'entends familiales exclue de suite ma maman ma soeur parce que ça ça fait partie de la base donc je ne vois pas pourquoi aussi je devrais prendre des gants quand j'ai des choses à dire sur les réseaux et tant pis quitte à ne pas me faire que des copains voilà au moins j'ai le mérite de me soulager un petit peu l'esprit et moi quand je vois des gens se mettre mal par rapport à des photos comme ça super méga truqué voilà moi quand je vois une nana qui a 15 ans et qui dit je crèverai pour avoir ta peau mais je dis juste non je dis non bon alors on revient un petit peu côté make-up tu veux de la technique t'en as là alors là je au niveau de la technique on est dans le level j'ai envie d'utiliser celle là alors je ne sais pas si tu vois bien parce que là j'ai un éclairage typiquement de merde celle là pour voir un petit peu en tout cas elle est très très moi qui n'ai aucune technique je la trouve très très sympathique à travailler c'est pas plus poudreux qu'une marque que tu paierais la palette 40 balles donc très très sympa elle ne sent pas mauvais et c'est ça un petit peu qui me faisait peur moi l'odeur de la palette alors pas le moins du monde et en plus je la trouve très très cool à travailler je ne sais pas si tu vas y voir correctement moi je vois les nuances dans mon miroir mais elle est très très pour quelqu'un qui a la technique qui a la technique assez moche comme la mienne je la trouve plutôt très très sympa à travailler forcément le truc qui me saoule à faire parce que je trouve ça long c'est l'estompage je trouve ça long mais bon je pense que ça fait partie aussi du maquillage œillal mais tu sais que j'aime beaucoup les vidéos puisqu'on va parler quand même un peu maquillage même si c'est pas habituel chez moi j'aime beaucoup la chaîne de Magali Laville qui est très très pro dans ses maquillages qui de toute façon je pense que c'est son métier c'est son métier je pense pas c'est son métier et elle fait parfois des petites des petites stages des petites formations make-up j'adorerais apprendre avec elle parce que je kiffe profondément cette nana et je trouve qu'elle fait des merveilles avec ses pinceaux et son maquillage et qu'elle se la pète pas elle est super nature et j'adore la suivre sur snap j'adore regarder ses vidéos parce qu'elle est très très inspirante dans ce qu'elle fait même quand tu as une technique en crépon comme moi bon je souhaite pas non plus ressembler à une voiture volée je vais rajouter une petite touche une petite touche de lumière avec celle-ci dans le coin inférieur oui oui madame histoire de donner ah oui ce soir je suis invitée donc pour une fois puis j'avais envie de me maquiller ce soir donc comme moi je fonctionne beaucoup à l'envie et bien j'en profite pour te présenter certains petits produits que j'ai pas encore testés et qui sont là à m'attendre en disant Jenny qu'est-ce que tu fous est-ce que tu pourrais nous tester s'il te plaît parce que c'est pas le tout mais on est là depuis quelques temps et nous on t'attend bon après c'est vrai que comme je ne me maquille pas tous les jours ça facilite pas la donne hop estompe que tu estompes mon copain il est parfait ce pinceau il te tue pas l'oeil quand tu pars en estompe il est parfait c'est quoi comme pinceau le Emmit Makeup le E144 il est très très bien tu sais je te fais ça comme les pros alors je vais utiliser le pinceau Emmit Makeup le E144 parce qu'il est fluffy parce qu'il est bien épais parce qu'il fait bien son travail voilà hashtag j'essaye de faire ma youtubeuse mais c'est pour ça qu'est ça voilà ça me semble pas mal mais t'inquiète pas je vais te filmer au jour pour faire mon rat de cil je vais reprendre cette couleur là que j'aime beaucoup 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 alors j'ai pas de j'ai pas de nom de couleur j'ai pas je peux pas te dire hop ça brûle pas l'oeil c'est vraiment j'avais peur un peu tu sais bon voilà c'est pas des palettes à 40 balles même si elles sont tout à fait ressemblantes avec certaines grandes palettes donc j'avais un petit peu peur quand même que ça me crée quelques petits inconvénients et moi généralement quand je fais une allergie c'est pas deux heures après c'est de suite voilà estompe que tu estompes le rat de cil hein quand même ça manque il faut que je mette une touche lumineuse ici et que je fonce un petit poil par là on sera pas mal écoute je crois vraiment que la palette mon retour fait pas honneur je vais prendre celui-là pour venir foncer un petit peu l'externe de l'oeil hop ah oui bien bien pigmentée cette palette franchement je te dis même quand t'as pas de technique au top au top au top elle est très très bien pour un prix défiant toute concurrence combien j'ai payé cette palette 3 euros et des petites bananes bien entendu sur le site Aliexpress alors entendons-nous bien tu fais ce que tu veux je ne suis pas là pour te dire d'acheter sur Aliexpress je te partage juste une palette que je me suis achetée en pleine conscience je suis responsable de mes actes mais je n'incite personne à le faire puisque je sais que alors sont controversés beaucoup le maquillage de contrefaçon et ça je d'entends après est controversé aussi le maquillage chinois mais après j'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il veut et que je n'incite personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire et enfin je vais parfaire ce maquillage avec faire un rappel retouche lumière ici faire un rappel avec la petite touche lumière en coin interne de l'œil hop on va fondre bien tout ça après en estompant brosser le cil puisque tu sais brosser le sourcil parce que moi je ne me fais pas les sourcils parce que je n'en vois pas l'intérêt je ne veux pas m'habituer à quelque chose dont mon corps n'a pas besoin voilà je ne suis pas chacun fait ce qu'il veut mais moi je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai pas parce que je n'en ai jamais eu je n'ai pas ce besoin de me faire les sourcils donc je ne les fais pas parce que pour certaines je peux constater quand même que c'est presque une corvée et moi je ne veux pas rentrer dans ce dans ce dans ce méandre là voilà donc la preuve que quand tu n'as aucune technique tu peux quand même te faire des petits make-up qui vont ma foi te donner un petit coup de beauté de beauté des yeux pour la soirée c'est pas fini il me reste le mascara et compagnie hop un petit coup de brosse pour discipliner un peu l'affaire et ça c'est fait donc je valide complètement cette petite palette que j'ai payé un prix dérisoire la You Can Be Molten Rock Heat au niveau quand tu n'as pas de technique alors j'ose imaginer les personnes qui font ça tous les jours elle est très simple à travailler j'ai réussi à faire un petit quelque chose que je te répète je te montre à la lumière du jour les fards ne sentent pas mauvais j'ai pas les yeux j'ai pas de réaction de picotement ou quoi que ce soit donc là je suis très contente parce que c'est un premier jet avec celle-là et je suis satisfaite ensuite première fois aussi avec toi je vais tester ce fond de teint sublime foundation de la marque Puro Bio que moi j'ai pris en teinte 04 et je ne l'ai encore jamais testé que je vais venir appliquer avec ce type de brosse parce que j'adore appliquer alors moi je suis ou beauty blender ou ce type la preuve que je n'ai jamais utilisé quand même histoire qu'on dise pas que je suis un gros mytho hop je décapsule je l'ai mal décapsulé et je vais venir en mettre une petite partie t'as vu le bon ch'tard là c'est parti mon petit kiki alors quand tu t'es maquillé les yeux forcément tu fais attention de ne pas passer dessus par inadvertance ce serait ballot quand même de te foirer là très bien ce petit fond de teint très sympa appliqué au niveau de la teinte on est pas mal très très bien niveau correcteur je suis aussi depuis déjà longtemps je t'en avais déjà parlé sur le sublime concealer aussi de la marque Puro Bio alors là il n'y a pas besoin d'en mettre 4 tonnes parce que je ne suis pas méga cernée j'ai envie de dire mais hop c'est pas super facile à doser je vais m'en mettre une petite larmichette je lave le pinceau après systématiquement donc ne t'inquiète pas je risque pas de faire proliférer le bouton ici alors là je vais prendre un petit pinceau nez je vais prendre celui-là pour pouvoir m'occuper du bouton voilà c'est presque voilà il est balèze donc pour le faire disparaître complètement ça va être compliqué et généralement j'utilise ce genre de pinceau pour passer la cernasse ou le cernasse d'ailleurs le cernasse hop je tapote sans trop faire briller la matière et je te cache pas qu'en général avec de tout petits légers tapotements je finis au doigt parce que finir au doigt c'est bien aussi non sans mauvaise connotation ça va ensuite elle m'attendait aussi pour la première fois je vais tester l'indissoluble compact powder de chez Purobio que j'ai encore jamais testé dedans on est comme ceci avec le petit miroir donc qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau net celui-là me paraît pas mal ouais celui-là il est pas mal il est bien allez on y va oh c'est joli joli vraiment pas cher je crois que le fond de teint il doit être dans les 8 euros la poudre elle doit être dans les 5 euros et 6 euros me semble-t-il je te mettrai ça en barre d'infos au niveau du correcteur donc très très bien franchement même au niveau de la couleur de la poudre on est très très bien je suis très très contente et en plus c'est léger quoi même si là je te cache pas que moi j'ai l'impression de me mettre une bagnole volée sur la tronche ça reste quand même léger à porter une petite nouveauté aussi que j'ai reçu de la marque Focalure il s'avère que cette marque là Focalure elle est quand même cruelty free donc déjà c'est pas mal et là on est sur un highlight contour alors au niveau du paquet nous sommes comme ceci la boîte en elle-même nous sommes comme ça et l'intérieur ultra simple un miroir et nous sommes comme ça donc ça va être très léger pour moi c'est histoire de donner un petit peu de relief mais ça va être vraiment très très léger hop je prends la partie bronzer ah oui moi je suis pas une professionnelle du contouring et d'ailleurs voilà je passe juste avec parcimonie et aux endroits stratégiques mais ça va s'arrêter là hop aux endroits stratégiques hop voilà c'est pas violent violent mais bon ça fait un petit peu son job et l'highlight et l'highlight je vais le mettre alors je découvre le monde de l'highlighting moi voilà j'y vais quand même mollo parce que je je comment te dire je ne maîtrise pas l'art je ne maîtrise pas l'art mais je trouve que ça donne une petite touche de lumière et c'est très sympa en été pour le soir et tout voilà et pourtant je suis loin de maîtriser l'art voilà c'est rat un petit coup de pinceau nez pour flouter le tout ah ça change quand je te dis que le maquillage c'est de l'escroquerie je vais venir mettre mon alors je mets pas d'eyeliner et compagnie ça va bien là mon mascara de chez Tarte le caméra le light caméra l'achise je l'aime d'amour ce mascara donc donc j'en profite hop ah ouais il n'y a pas à tortiller du yonf le mascara si t'en mets pas et bah ça finit pas le maquillage voilà moi je peux me passer d'eyeliner même si j'aime bien parfois en mettre mais le mascara c'est indispensable suite et sans conviction je vais tester un rouge à lèvres liquide de la marque faux calure luxe et c'est la teinte pink gold alors il fait très joli dans le dans le dans le packaging comme tu peux voir mais par contre sur les lèvres je te cache pas que j'ai un j'ai un petit doute on va se le tester de suite ouais what do you think bon avant d'aller te faire voir à la lumière du jour petit clin d'oeil à Aurélie oui je suis radine j'économise parce que parce que les beaux parfums je les économise deux petites sheets secouettes 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 et me voilà fin prête c'est beau donc voilà à la lumière au naturel c'est plutôt très très réussi enfin moi j'aime bien c'est le principal c'est de se plaire à soi j'ai un peu la speed parce que ma batterie clignote alors je vais clôturer là parce qu'après je vais être invitée comme tu le sais je ne vlog pas chez les gens donc bah comme à chaque fin de vlog je te dirai à dimanche prochain si tout va bien quoi